C'est sous les réflecteurs qu'une grande première s'est déroulée récemment au PEPS. Une partie du Rouge et A en soirée est devenue l'instant d'un essai, une habitude qui sera sûrement renouvelée. Avec cette partie, pas besoin de vous dire que le fameux tailgate a débuté plus tard que par un match en après-midi. On est arrivés ce matin, il est environ 9 heures pour s'installer. Déjà à 11h, 11h30, les gens faisaient la file pour venir s'installer. Un samedi, je pense que c'est plus winner. Je trouve ça extraordinaire parce que j'ai connu, ça fait 7 ans qu'on est ici au tailgate. Ça a toujours été le dimanche surtout, donc c'était pas évident. On allait venir s'installer le matin de bonne heure, mais c'est une très bonne idée. Je pense que les gens en partent beaucoup plus. Les gens ont peut-être moins de stress un petit peu le samedi en fin de journée. Aujourd'hui, les gens nous prouvent que c'est définitivement une bonne idée. Avec cette nouveauté, les participants peuvent en profiter davantage. D'ailleurs, tous les moyens deviennent pertinents pour passer du bon temps et casser la croûte en agréable compagnie. Même Victor cherchait à se faire inviter par de sympathiques amateurs de football. De plus, de nouveaux jeux permettent aux plus jeunes d'exercer leur habileté et qui sait, découvrir un talent qui se produira au PEFS dans quelques années. Une foule bien dense rappelant les folles années des tailgate d'il y a 3-4 ans. Les commentaires des spectateurs restent variés. Au mois de septembre, c'est parfait. L'atmosphère est incroyable. C'est rempli et il y a plein de monde. Je pense que ça va être une super grosse foule. Je pense que c'est une nouveauté que le monde apprécie. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, l'ambiance et tout. Ça risque d'être vraiment intéressant, oui. Avec les lumières et tout ça. Ça va être vraiment hâte. J'ai hâte. Moi, personnellement, peut-être que j'aime mieux le jour parce que quand il fait le soleil, il fait moins froid que le soir. Là, c'est pas si pire ce soir, mais il y a des soirées que ça pourrait être assez frais. Merci, parce qu'avec Alvin, je l'ai vu, là, des fois, le soir, tandis que le jour, c'est moins pire. Profitant d'un stade renouvelé, le défi était important. Mais le jeu emballait la chandelle, ou en fait, le courant. Vous avez vu, comme à la hauteur que ça demande, l'installation, c'était quelque chose de très grand. Les gens se demandaient pourquoi on ne l'avait pas plus tôt. Bien, c'est beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup d'installation, l'électricité qui était à passer parce qu'on était en terrain découvert ici. Alors, on est vraiment contents. En plus, on le sait, avec les nouvelles loges qu'on a, tout est vraiment bien placé. Le contexte était parfait pour la faire ce soir. Une soirée magique dans un endroit qui l'est tout autant. Cette grande première sera à mettre au calendrier pour les prochaines années. Je suis tenu à venir vivre l'expérience et voir si c'était un bel éclairage. Franchement, c'est super beau. Le fun, ça fait penser au film Friday Night Lights. C'est spécial. Moi, j'en crains ça. Il y a bien plus de monde qui se présente aussi. Aussi, j'adore ça, mais ça me fait penser aussi que je me suis passé à habiller. Ah oui, et qui sait? Si le Rouge et Or accueille la demi-finale canadienne, la partie sera en soirée le 16 novembre.